Musique 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 Salut ! Ouais ! Voici Capitaine Fleur d'Esp que nous soyons dans le champion même si on se retrouve pour une autre nouvelle voiture sur Ninokuni 2 Pour ma part ça fait quand même un méchant bout que j'ai pas euh tourné des vidéos de Ninokuni je dirais peut-être au moins janvier ou même février dans ce coin et là ça fait plusieurs mois que j'ai pas tourné de Ninokuni j'ai littéralement pris de l'avancé littéralement là je suis plus en avance je... je... ça me tentait de faire une vidéo parce que ça me tentait de toute façon on est en début de mois mais en début de mois, Ninokuni absolument mais là, depuis quelque temps ça me tentait pas ben bien de faire de vidéo pas importe quoi là ça me tentait Bah oui, faut bien continuer la série Sachez que j'ai une théorie Que ça en vient bientôt Bah pas tout de suite là Sachez qu'il y a une théorie Que je veux faire par rapport à Nino Kony Ceux qui écoutent la série Là vous le savez d'avant Sinon Ah puis pour les autres Je sais qu'il n'y aura pas énormément de monde qui va écouter cette Vidéo Moi je m'en fous Vous êtes au courant d'avant Pour ce qu'il faut y avoir une théorie Sur Nino Kony 2 Quelle est cette théorie ? Ah par contre là Ce sera plus une surprise sinon Ce sera peut-être la seule théorie Sur Nino Kony C'est parce que c'est Pour moi je fais ça en théorie Mais c'est une question que je me pose Puis j'ai pas encore nécessairement La réponse Puis il faut Faut que je commence à Le départ à Faire quelque chose Par rapport à cela Déviser Commencer à penser à cette théorie En gros Pour qu'est-ce qu'il est là ? Désolé pour s'il y en a Beaucoup moins C'est juste que En raison du travail Pas mal à cause du travail En ce moment Ou une journée Non ça ne me tentait pas Mais après ça Je travaillais J'ai décalé ça Puis je Puis ça Ça s'est donné Dans la dernière vidéo Qu'est-ce qu'on a fait ? On a Vaincu Ratonnéon Et Le gardien Un machin truc Qui est apparu Au beau milieu De De l'océan Ouais Là c'est vrai Pas très très profond On dirait Puis là Nous allons le voir Zoran Pour lui parler D'ailleurs Je vois Ceylan Est donc revenu à la vie Ouais c'est Ceylan Que Je ne me souviens plus Ceylan c'est le monstre Que vous avez vu dans la dernière Vidéo Oui nous l'avons aperçu A près du récif De la Pénombre Ah Eh ben Ça fera plus simple Si tu regardes Cette Mimolite Ah bon Le jeu maléfique Est sorti Des lames En même temps Que Ce que Nous croyons Être Vespérie C'est donc lui C'est là Il est Si gros Ce Ce serait pas Fulon Oui Il est venu avec Ses potes Draconnages Colosses Et Belgracines En prime Je pense cependant Qu'il s'agit de Faux gardiens Créés A partir des esprits Que Condal A voler Il avait l'air de former Comme une barrière Protective Autour de Ceylan Ceylan a ensuite commencé A absorber des sortes D'orbes De lumière Des orbes De lumière De lumière On y reviendra plus tard Il semblerait Qu'à chacune De ses orbes Obsol Obsol Absorb Absorbés Mais bon Pourquoi je vous dis A O Au lieu de A Ceylan Engendre De Sinistres Créateurs D'accord Ca 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 Formulait Ca Formulait So De So D'un coup Vraiment De partout Bah Ca 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 pas vu venir par ici. Quant à ces arbres de lumière, je crains qu'elles ne contiennent les armes des habitants de ce monde, ou plutôt leur énergie spirituelle. Faut pas oublier qu'il y a une bombe nucléaire qui a explosé au tout début du jeu. Une bombe nucléaire qui est suivie d'un coup d'état dont la bombe nucléaire signifie probablement Ceylan. Pourquoi je dis ça ? Par contre, vous allez comprendre tout à l'heure. Ou peut-être que vous l'avez déjà compris avec Ninokuni 1. Du moins j'en espère. Si vous savez pourquoi que je parle, on peut regarder Ninokuni 1. Jusqu'à la date que je suis rendu avec Ninokuni 1, il y a des possibilités que vous comprenez. Parce qu'on peut comprendre déjà la mécanique. Juste pour vous dire. Leur énergie spirituelle ? Vous souvenez-vous de l'état dans lequel était le ministre de Karabas ? Il était tel un corps sans âme ? Ah oui, ok, celui qui le traite. Ça, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est la magie de Ninokuni 1. C'est être là puis pas là. Enlever un fringement de la personne. C'est à peu près ça, je dirais. Tu veux dire que les habitants de ce monde sont en train d'entrer dans un état végétatif ? Y a-t-il un moyen de les ramener à leur état normal ? Oui, 20 Ceylan. Pfff... Je n'en ai pas la certitude, mais il se peut que libérer leur âme de l'emprise de Ceylan puisse être efficace. Puisque le jeu. Personne n'a perdu son âme dans le coin. un coup de change. Je dirais peut-être pas, j'ai peut-être une petite théorie par contre là-dessus. Pourquoi eux autres ne sont pas atteints ? Si eux autres ne sont pas atteints, vous savez, 4 gardiens ont été 4 villes. Donc 4 gardiens et protecteurs d'une ville. Alors, chaque gardien qui a été, dont leur spiritua a été enlevé. Ce qui veut dire, vu que la ville n'est plus protégée par un gardien, alors il peut l'asturber. Vu que Evan et Elio, ils sont, ils sont encore reliés entre eux, par une la spiritua. Alors ça pourrait expliquer le pourquoi qu'ils n'ont pas été affectés. C'était pas une affaire de chance, mais plutôt de logique. À moins que je suis complètement dans le champ. C'est peut-être à cause d'Elio. Et voilà ! C'est ce que je disais. À cause d'Elio. S'il le dit, ça veut dire que j'ai raison. Hé ! Mais j'en ai rien fait, moi ! La différence entre ce royaume et les autres, est qu'il est toujours doté de son gardien. Est-ce qu'est-ce que j'expliquais qu'il était ma théorie ? Au sérieux, ma théorie était bonne. Un royaume doté d'un gardien et un royaume protégé. Voilà. Tout confirme ce que je disais. Trop fort, monsieur gardien. N'est-ce pas ? On a la chance ou on l'a pas ? Mais pourquoi Kanda a-t-il ramené Céline à la vie ? Ça, c'est une autre histoire. Nous sommes à même de répondre à cette question. C'est qui ? Oh, oui ! Elle ! Elle voulait nous faire douter. Elle voulait... nous faire douter. Non, pas elle, mais il voulait nous faire douter. C'est qui ? Un nouveau... Personnel ? Ah non. Touche la reine. Marine ! Evan, veuillez me pardonner de faire ainsi éruption dans votre château. S'en foutu pour moi. Vous êtes la bienvenue, Nieronda. C'est ce que je disais. Nous avons mené des recherches sur Kanda Lansorcelor. Il y a 2000 ans de cela. C'est vrai. La ville de... Où qui viennent, c'est vrai. Ont été dévastés il y a... Ça, 2000 ans ? Ce qui veut dire, c'est logique. Qu'ils savent peut-être... Il y a peut-être des réponses. Ils ont vu probablement qu'il s'est passé. On voit bien des choses. Il y a 2000 ans de cela. Célan était le gardien du royaume du nom de... L'Humélide. On avait entendu parler de cette ville disparue il y a 2000 ans. Quand on a fait des recherches dans la bibliothèque de madame... Je mentionne trop... OK. La madame à laquelle qu'il se pense si belle. OK. Mannequin, mais... Qu'elle se pense si belle. Bon, c'est la pierre. C'est la seule chose à laquelle qu'il peut rivaliser avec sa beauté. J'entends qu'elle fait dur. C'est dans ce moment-là qu'on a... Je savais... Je savais qu'il s'était... Qu'il avait pas mis ça pour rien, là. On s'entend. On nous dit que ça allait été à la fin. Mais là, on en parle enfin. Condal était le roi. Ah ! Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? Si Condal était le roi, puis que Célan était le gardien... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai que... C'est vrai que... Le roi de... L'Unelide... A été... Détruite. Ou abandonnée. J'en sais plus. J'suis... J'suis en mémoire. OK. Puis ça fait... Le... Bien des mots ! J'espère pas un an. Quand ça c'est possible. Ça se ferait que ça... Ça date au moyen un an de ça, là. Ça date de... Comment ça date d'être loin ? Et ça... J'vais commencer quand même... En 2018... Sa... La série, quand même. 2018. Là, on est en 2020. J'me suis fait quand même... Quand même assez bien de la progression, là. On a commencé... Avec Evan, tout ça. On a... Euh... Relent. Bon, j'suis très bien du début. J'suis cliquette. Même si je l'ai fait plusieurs fois. Mais ça, j'mets tout ça. Après ça, on... On sort le... Des egos. Pour... Pouvoir aller... Voir les pirates. Pis on... Pis on... Pis après ça, les pirates. Après les pirates, euh... On... On arrive dans ce... Patelin. Pour pouvoir... Construire... Ce nouveau voyant. Pis après ça, aller... Commencer à faire... Toutes les villes. Et... Ben... C'est vrai, c'est... C'est parce que... Fallait... On avait... Ils a... On avait besoin de bourg. Pis vu qu'il y avait une histoire. Là, on est rentré dans l'histoire, euh... Du... Du monde de Nukuni qui est en danger. Dans le fond. Et j'avais-tu lu? Pfff... Oui, je l'avais lu. L'Unelide n'était... Qu'un... Tout petit royaume. Quand Dash... Saisit... Le lieu... Maléfique... Ceylan... En tant que gardien. Afin de serrer sa protection. Ok, il était déjà maléfique. Jusque-là, tout correspond au... Dire de... Neer. Neer? Ah ouais? Je m'en souviens pas de celle-là par contre. Malheureusement, un jour, le royaume entier a disparu. Le royaume. Pas un, mais le royaume. Et pour quelle raison? Il semblerait qu'il ait été absorbé dans les limbes créés par un... Ceylan. Devenu incontrôlable. Et pourquoi donc? Quand Dash cherche probablement à utiliser le pouvoir de Ceylan pour ramener l'Unelide dans notre monde. Quoi? Bah, c'est logique. S'il l'a perçu sa volonté... Parce qu'il était roi, sa volonté c'est de revenir. C'est ce qu'il faisait lui depuis 2000 ans. C'est ce qu'il faisait. Ok. Ça vit vieux quand même. Pourquoi... Quoi qu'il est encore vivant? Là... C'est une bonne question. Faire revenir l'Unelide? Je vois. C'est donc pour contrôler Ceylan qui avait besoin des spirituels. Elio en fait pas partie. Vu qu'il a été euh... euh... Bandana. Psss... Mais si le continent est déjà refait de surface, pourquoi aurait-il besoin d'âme? Ceylan a très certainement l'intention d'augmenter ses rangs et de renforcer la puissance de Ceylan. Après tout, il est allé jusqu'à faire appel à un dieu magnifique pour réussir. Psss... Effectivement. C'est quelqu'un d'ambitieux. Il doit viser bien plus loin. Renforcer Ceylan lui permettrait de servir... ...toutes les peuples de ce monde et de régner en maître. Il veut être le maître du monde dans le foot classique. On ne peut pas le laisser prendre... ...le laisser prendre contrôle de notre monde. Mais comme aurait été un monstre pareil, on n'a jamais vu un gardien aussi immense. Effectivement. Il y a peut-être un espoir. Lumen. L'épée sacrée qui a permis à Ceylan il y a 2000 ans. Avec l'épée. Les autres parlent d'épée. Lumen dans Nikoni 1 n'est pas une épée mais bien... ...une baguette. OK. Je sais que... Ils ont changé ça pour pas que ça ait de lien avec le 1. C'est sûr le 2000 ans... ...ça fait en... ...ça fait un... ...en lien... ...bah... ...avec ce qui se passe là... ...ça fait comme... ...pouf... ...plus de lien avec le 1. Mais c'est tout un en lien. C'est juste le passé qui fait en sorte qu'il y a pas de lien avec le 1. Mais dans le fond, c'est... ...tout est... ...pratiquement tout est lié mais avec des change... ...un peu de changement. Il ressemble un peu au 1 mais sans rassembler pas en tout. Dans le 1, c'est... ...tu sauves le monde. Euh... ...sans unifier tout ça. Tu... ...sauves le monde. ...candis que là, tu unifies le... ...tout le monde pour sauver le monde. C'est comme deux fausses complètement différentes. Dans le 1, c'est... ...c'est une... ...une méchante... ...qui est... ...euh... ...qui contrôle le monde... ...d'une... ...qui contrôle le monde... ...faux servite là... ...qui... ...qui met le monde... ...à terre. Je sais si je peux utiliser ce terme là. Il y a... ...je ne sais trop combien de temps parce que je m'en souviens plus. Et là, on a... ...Ceylan... ...qui a 2000 ans. Si on... ...re... ...revient... ...on... ...chronologiquement... ...Nikoni 2... ...euh... ...se passe 100 ans plus tard. ...euh... ...plus tard... ...après le 1. C'est-à-dire, le 1, 100 ans plus tard, le 2. ...chronologiquement. Mais... ...les... ...les deux histoires... ...pfff... ...euh... ...sont pas liées... ...à cause... ...de... ...leur antécédent. Ouah... ...tout change. ...tout change. ...où je parle beaucoup, mais... ...euh... ...qu'est-ce que vous voulez-vous? L'humaine! Ah! Yvan... ...s'en souviens! Je laisse parler, du moins. En revanche, nous ignorons où elle se trouve. Oh! Peut-être autour de lumières? Ils auront pas... ...c'est très drôle. ... ...pfff... Ou peut-être... ...euh... ...dans le nord... ...de... ...au nord de... ...euh... 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 ...neu importe. Mais pourquoi un si gros avion? Ça, je... ...je la comprends pas. ...et j'ai bien peur que les... ...ouvrages... ...euh... ...datant d'il y a 2000 ans se fassent rares. Les ouvrages... ...d'il y a 2000 ans? À quoi pense-t-il? La bibliothèque... ...euh... ...machin et truc? Ou... ...euh... ...à l'épreuve... ...euh... ...du d'ombre de lumière? Y'a bien un endroit où on pourra peut-être trouver quelque chose. Ah bon? Euh... Ok, c'est Sandy qui parle. Ah... ...ah... ...mais bien sûr, la bibliothèque d'Irma! Ouais, Irma. C'est vrai qu'Irma nous a dit que cette bibliothèque contenait de nombreux ouvrages en signe. Dans ce cas, nous comptons sur vous pour les rechercher. Pendant ce temps, nous allons mettre les... ...autres royaumes dans la conf... ...dance. Nous devons... ...toutes nous préparer à affronter Célane. Entendu! Sur ce... ...laissez la porte. Vas-y! C'est trop... ...évident. Euh... ...je vous... ...je vous parlais justement de... ...qu'est-ce qu'il y avait dans le nord. Voici. Un avion. Il est gros. Il est dimanche. Comment tu veux que... ...qu'il y ait un avion aussi gros? À moins que ça soit l'avion de... ...dans le... ...comme... ...un peu comme dans le... ...un. On va dire un vaisseau. Qui... ...qui... ...un peu comme l'aéonef. Mais... ...bah... ...mais ça serait... ...il serait l'autre. Ça va expliquer des choses, mais il est gigantesque quand même. Voici un dessin... ...bah... ...elle a dit qu'elle a fait un dessin... ...elle s'est dépêchée vite... ...puis désolé que... ...c'est mal fait. J'entends que c'est bien... ...que c'est vraiment bien fait. C'est quoi ce gros... ...machin truc là en métal? Bah... Ça c'est un avion. Ce n'est pas du tout grossier, au contraire. La personne semble si faible tel un roseau. Je ne vois pas le lien de ça. Quelle personne? Il paraît que cet avion vient de l'autre monde. Hmm... Ça expliquerait... ...mais comment tu veux qu'un avion... ...se téléporte d'un monde à l'autre? Là par contre... ...euh... ...euh... ...je me pose des questions. Vos décès sont magnifiques. Bois... ...un... ...une soupe. Comment tu veux qu'un avion... ...d'un autre monde... ...vient une soupe? ...euh... ...là il y a la question. Bon j'arrêtais juste... ...pour aller regarder ça. Je ne le fais pas en vidéo. Je ne sais pas pour que ça prenne trop de temps. Ici on appelait cette alliance le Royaume-Uni. Sérieux? C'est pas croyable. Là il faut aller là. Ceci est apparu. C'est probablement l'unilide. ... ... ... ... ... ... Gumbler Allons voir Madame Irma Père Roisson nous allons se laisser Irma est de l'autre côté de la bibliothèque De toute façon on a la carte Ça se fait sûrement par l'extension Excusez-moi Madame Irma Nous avons une question à vous poser Que voulez-vous Mes petits grumeaux Une ouvrage il y a du milan sur une épée sacrée dites-vous Je n'ai rien de cette la sorte Même Madame Irma n'a pas pu nous aider En revanche C'est une drôle de stèle gravée Qui datent de la même époque Tant ça écrivait peu pas sur le papier Il y a du milan ça écrivait sur les pierres Une drôle de stèle Comment ça ? Vous comprendrez en la voyant Attendez-moi là-bas Pendant que je vais vous la chercher Voilà la coquine Bien Ben Je ne vois pas encore Elle est drôle Votre stèle Euh... Parce qu'il y a une spéciale pour ça ... En regardant de plus près Les écrits sont ces bruits Qui sont... In... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et si c'était un code secret Vous croyez bien que j'ai essayé de la déchiffrer, mais rien n'y faire. En tout cas, si votre épée est aussi sacrée que vous le dites, je ne vois pas mieux qu'une seule indéchiffrable d'attente de la même époque pour vous aider. Il y en a une autre sur le mur. Si ce n'est pas un code secret, il est possible que ce texte ait subi un sort de corruption. Un sort? Oh, intéressante possibilité. Je suis épaté. Vous en avez plus dans la caboche que je ne le pensais. Si c'est vraiment le cas, vous devriez aller voir Jetlan levé des sortes et sa spécialité. Jetlan qui est à espérance. C'est une bonne idée. Allons donc la voir. On peut emprunter la salle? Faites comme bon vous semble. Mais vous avez intérêt à la rendre. Lisab et Amela me la montrer. Je n'ai pas envie d'avoir fouillé les fins fonds de la bibliothèque pour rien. C'est sérieux. Je ne sais pas. C'est de faire vendre une bibliothèque avec une pécresse. C'est de... Ah, sérieux. C'est décourageant. C'est de madame Irma. Salut Evan, je peux t'aider? Oui, il y a une salle que je voudrais que tu inspectes. Faites-moi voir. Ok. C'est littéralement le même. Tu peux faire en sorte qu'on puisse le lire? Rendre le salle n'est pas compliqué en soi. Il me faudrait de semblent scintillant. Donc on trouve ça. Tu sais où on peut en trouver? C'est vrai que je devine... Mes questions, c'est les mêmes questions qu'ils posent aujourd'hui. Oui, du côté du désert de Kalarid. C'est où ça? Pas encore, on ne le dira pas. Plus personne ne s'y rend ce temps-ci. Ce qui rend ce sable assez rare. Ah, peut-être au sud de... Gamb... Pas Gamb... Ah... Mekabar... Je cherche un nom. Au nord de Mekabar, il y a un avion. Au sud de Mekabar, oui, il y a du sable. Peut-être là qu'on va trouver ça. Le désert de Kalarid? Tu pourrais aller m'en chercher. Je vais t'indiquer les endroits sur la carte. Merci. Merci, Jetlan. Je vais en chercher et je reviens. Si. Faites attention à toi. Ce désert n'est pas une sinecure. On s'entend que... Ok, c'est l'eau que je pensais. Mais on s'entend que c'est facile à... Traverser. On s'entend que... On est qu'un niveau? Quand même! Quand même! Il y a pas de mauvaises idées. Non plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait de sable s'étition d'ici. Allez, je vais rester ailleurs. Oui! On va affronter ce crâne. C'est crâne vert. Avec plaisir. Et ça va terminer cette... Aventure. Ça fait quand même 50 minutes. Finalement... Ça est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Parce que moi... J'ai hâte de l'affronter. Je pense que c'est pas facile. Il ne sera pas évident d'affronter ça. Oui! J'ai hâte de l'affronter. J'ai hâte de l'affronter. Plus de 50. Je suis monté de même. Contrable... C'est parmi ce qui est le plus facile... À moins qu'ils ont augmenté les difficultés... Avec lui, mais... C'est parmi ce qui est le plus facile... À battre. Je pourrais battre... Même je pourrais combattre un niveau 100. Je vais être capable de le vaincre. Juste... Pour vous dire. À tel point qu'il est facile à battre. Parfait. À pour ça... Hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire DS. Vous me suivez toujours sur Facebook, Twitter ou encore visitez vos sites Ethernet. Dans le lien et sur la manière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aller sur vos serveurs. Donc tout le monde est bienvenu. Alors pour ça je vous dis. Bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure. À pour ça je vous dis. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501